Hey ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je suis ravie de tourner. Aujourd'hui je vous retrouve pour parler de Harry Potter. Je vous fais la deuxième partie de ma vidéo qui est sortie au début du mois. On se retrouve, je disais, aujourd'hui pour vous parler des costumes d'Harry Potter du côté des forces du mal. Je suis ravie de vous parler des méchants d'Harry Potter, des personnages qui ne font pas l'unanimité parce que ce sont des personnages que j'affectionne tout particulièrement, étant moi-même Serpentard. Et parce que c'est aussi des personnages qui ont des costumes ultra travaillés, la vidéo va s'articuler en trois points. Au début je vais vous expliquer en quoi J.K. Rowling reprend la dichotomie habituelle selon laquelle les apparences sont trompeuses. Dans un deuxième temps je vais vous expliquer comment est-ce que le mal va pouvoir être incarné par l'habit. Et enfin dans un troisième temps on va voir que certains costumes, enfin en particulier un, sont plus dans la concession et nous permettent d'avoir un avis plus réservé sur ce qu'est le mal dans Harry Potter de manière globale. Tout d'abord il faut savoir que pour J.K. Rowling et pour les costumiers qui ont mis en place tout le set de Harry Potter, les apparences peuvent être trompeuses. On va débuter cette analyse avec notre chère famille Malfoy. Cette famille du point de vue du style reproduit les clichés qu'on a de la famille aristocrate classique, c'est-à-dire que les enfants vont reproduire le style des parents avec un drago dans les trois premiers films qui s'habille exactement comme son père, qui a les cheveux bien tirés, bien gelés, pour bien montrer que rien n'est laissé au hasard dans cette famille, que tout est gagné, tout se doit. Il ressemble en quelque sorte au parfait crétin, petit-fils à papa que tout le monde déteste. Et en fait il reproduit tout ce que son père va faire d'ailleurs dans Harry Potter 2. Il y a même un moment quand Harry fait ses courses avec ses amis et que Lucius va discrètement poser le journal de Jeduser dans le chaudron de Ginny où Drago va répliquer la réplique de son père en fait. Lucius dit au père Weasley Et Drago dit à Harry Donc ça donne un peu un effet de miroir entre les deux personnages, le père et le fils, qui va être toujours mis à l'épreuve dans toute la saga et qui va être intéressant de retrouver au travers de leur style parce qu'à partir de Harry Potter 3, 4, 5, Drago va commencer à se détacher et à vouloir trouver un style qui lui est propre. Ça passe par un côté très ténébreux. Drago va devenir le bad boy par excellence avec l'adolescence c'est-à-dire qu'il va laisser son espèce de gel pour une coiffure un petit peu plus... un petit peu plus au folle bataille avec des costumes noirs qui vont très bien avec sa silhouette assez androgyne et en même temps on voit qu'il est tout le temps sans cesse en conflit interne. Il est toujours déchiré entre suivre sa famille, être dans les traces de son père et suivre son propre chemin, suivre son cœur parce qu'on sait très bien et on le voit de nombreuses reprises qu'il est déchiré entre sa morale, son amour envers Poudlard et la nécessité toujours de faire ses preuves auprès de son père. Lucius quant à lui, c'est le père de famille par excellence, le patriarche d'une famille aristocrate. On retrouve tous ses attributs au travers de son costume avec les broches, la canne, les cheveux tirés, soignés, bien soyeux. En fait il représente tout ce qu'on déteste, la puissance d'un père de famille qui se retranscrit directement sur une mère qui a l'air toujours apeurée, effacée et sur son elfe de maison qui est son esclave. Un abus de pouvoir du fait de leur statut social dans le monde des sorciers qui est le plus pur selon eux. Ce qui est assez intéressant c'est que ce côté père de famille patriarque dont je parlais juste avant, il va être mesuré par les influences de la mode pré-victorienne dans son costume qui lui apporte un côté beaucoup plus féminin avec déjà les cheveux longs, les queues de chevales basses, avec tous les bijoux qu'il va porter. Il y a vraiment quelque chose de très royal, c'est-à-dire une mise en beauté, une mise en pli quasi féminine en fait. Je le verrais presque se poudrer le nez, Lucius. Cette féminité finalement, elle s'accentue de plus en plus au travers des films jusqu'à la castration finale. Voldemort montre et prouve à Lucius qu'il est complètement incapable de protéger sa famille en ordonnant à Drago de tuer Albus Dumbledore. Et ça c'est montré de manière hyper symbolique quand Voldemort demande à Lucius de lui donner sa baguette. C'est un peu ce moment où tout côté patriarcal du personnage va s'effondrer parce qu'il perd pied totalement. Et on voit que Lucius du premier au septième film, qui a une dégradation totale de son physique, de son apparence, de son costume, et bien ça prend tout son sens lors de cette scène-là. Selon Janet Emim, qui est la costumière des Harry Potter, dont je vous ai déjà longuement parlé dans la première partie de cette vidéo, Lucius à la fin de la saga n'est plus qu'une ombre de lui-même. Il est incapable de prendre une décision. Il est habité par la peur. Il perd de sa grandeur pour devenir beaucoup plus humain parce qu'on le voit enfin vulnérable finalement. Et ça se traduit par un costume beaucoup plus sale, beaucoup plus terne, beaucoup moins somptueux qu'au début de la saga. Sissy Malfoy, il faut aussi parler d'elle parce que Sissy Malfoy a quand même une importance dont on ne mesure pas forcément la portée à vue de nez. Elle aussi, elle a un de ce prototype de la mère de famille aristocrate avec son costume hyper chic, sa coiffure hyper élaborée, très sophistiquée avec double couleur. Elle représente une sorte de double pour Harry, c'est-à-dire que j'ai vu une interview de J.K. Rowling où elle explique que dans le 7ème, 2ème partie, c'est Sissy qui va sauver Harry lorsqu'elle va devoir vérifier s'il respire encore ou pas. Et pour protéger son propre fils, Sissy demande à Harry est-ce que Draco est vivant ou pas. Harry dit oui. Et donc, elle sauve Harry en disant à Voldemort qu'il est mort. Et donc ça, en fait, c'est un truc miroir de ce qu'a fait Lily au tout début de la saga pour sauver son fils. Et J.K. Rowling disait dans cette interview qu'il y avait un effet de symétrie entre ces deux femmes. C'est pour ça que je trouve ça intéressant, en fait, la famille Malfoy parce que derrière le côté mange-mort, il y a quand même des liens d'amour qui sont tissés dans cette famille-là. et ça se ressent vachement au travers des costumes qui sont de plus en plus sinistres pour eux aussi. Il n'y a pas que les Malfoy qui sont louches parce qu'ils font attention à leur style. Il y a aussi notre cher Lockhart, Guilde Roy Lockhart. C'est peut-être pas le personnage méchant par excellence, mais c'est quand même un personnage assez détestable qu'on se le dise. Lors du duel dans le deuxième Harry Potter entre Harry et Draco quand on découvre que Harry peut parler fourche-langue, il a un costume hyper chevaleresque en dirait Don Juan qui arrive. C'est un costume d'escrime alors qu'il s'agit de magie. Ça montre totalement que ce personnage est dans le style, dans le panache, dans l'apparence, que c'est quelqu'un d'assez insupportable. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur lui. Dernier élément qui nous donne la puce à l'oreille et qui nous fait penser que les apparences sont trompeuses mais aussi dangereuses, ombrage. Avec ses costumes, on pourrait penser que c'est une petite vieille très charmante, un petit peu bizarre, avec ce rose praline, sa mise en pli parfaite, les couleurs hyper douceureuses, son bureau qui est recouvert de chats partout, avec les miaulements, les napperons, les rideaux, les dentelles de partout, même le thé à la couleur de la lavande. C'est quand même assez écœurant, c'est too much et on se rend compte que il y a quelque chose de louche dans toute cette mise en scène. C'est pas possible que cette femme soit scène d'esprit. Là, on rejoint l'idée assez commune et globale selon laquelle les apparences sont forcément trompeuses, que l'habit ne fait pas le moine et qu'il faut toujours se méfier de la manière dont quelqu'un apparaît au monde. Janet et Mim a dit sur ombrage et sur son costume que en fait, plus ombrage avait du pouvoir et avait des responsabilités et devenait dangereuses, plus le rose de son costume s'assombrissait. On voit très bien que le code couleur, encore une fois, et j'en parlais déjà dans la première partie de cette vidéo, est hyper parlant à l'écran pour véhiculer un certain nombre de valeurs et d'idées de sorte à ce que le spectateur, sans même penser la chose, puisse le comprendre visuellement. Nous allons donc passer à la deuxième partie de cette vidéo dans laquelle on va voir en quoi le mal peut être incarné par la bi. Dans cette partie de vidéo, j'aimerais vous montrer comment est-ce que physiquement, on peut avoir une incarnation des forces du mal, mais comment aussi les forces du mal peuvent avoir un impact sur le physique des sorciers. D'abord, je vais vous parler non sans surprise de Bellatrix. Bellatrix, qui est la super sorcière de cette saga et qui est extrêmement intéressante du point de vue du costume. Bellatrix, c'est concrètement le prototype de la sorcière avec ses cheveux noirs bouclés de jet, avec ses dents pourries, ses yeux déments. Elle correspond complètement à l'iconographie des sorcières qu'on a et dont on hérite depuis le Moyen-Âge. C'est-à-dire que cette notion de sorcière quand même à l'origine, c'est les pauvres femmes qu'on brûlait au Moyen-Âge et il y avait une véritable chasse aux sorcières et dans toute l'iconographie, c'est comme ça qu'on les représentait. Ce qui est très important, c'est d'avoir un corps complètement dégradé avec des dents pourries, avec quelque chose de très mortifère dans le corps, avec des cheveux en bataille parce que la coiffe était réservée pour les femmes vertueuses à l'époque. Dans l'imagerie de la sorcière, il y a aussi l'idée d'un corps insoutenable, un corps trop sexualisé, trop hystérique, pas contrôlable et pas contrôlé et donc dangereux. Il y a un lien très fort avec la sexualité dans l'histoire des sorcières de toute manière. Généralement, c'est une sexualité que quelqu'un a jugé trop débridée, c'est une sexualité qui prend trop de place, c'est une sexualité qui se voit trop. Le costume de Bellatrix est quand même assez... Enfin, elle a quand même un petit décolleté. Et Bellatrix peut avoir un espèce de charme aussi, je trouve, malgré son aspect complètement démentiel. Il y a quand même quelque chose qui est travaillé de cet ordre-là. Janet Emim, la costumière, a dit de Bellatrix que c'était son personnage préféré à travailler parce qu'il y avait une liberté totale et aussi parce que Elena Carter, qui est l'actrice qui incarne Bellatrix à l'écran, vient du théâtre. Ça ne la dérangeait pas et elle demandait même de porter des corsets hyper serrés pour pouvoir incarner au mieux son personnage. L'idée de corset en tant que telle, c'est quand même un vêtement assez masochiste qui correspond tout à fait à Bellatrix et en même temps avec l'idée de corset, il y a l'idée de sexualité qui est sous-jacente puisque le corset est censé amincir la taille de telle sorte à faire une espèce de taille sabliée extrêmement attirante aux yeux des hommes. C'est pour ça que les femmes ont porté un corset pendant quand même plusieurs siècles. Son costume, Janet Emim m'a aussi dit qu'elle avait particulièrement aimé le faire parce qu'il y avait une vraie inspiration du Moyen-Âge d'où le rapport à l'iconographie des sorcières du Moyen-Âge parce que ça ne vient pas nulle part non plus. C'est aussi en lien avec le fait que Bellatrix vient d'une famille quand même ancestrale, les Blacks et donc il y avait cette idée de perpétrer un peu cette noblesse de sang au travers du costume. Ce qui est assez intéressant si on pousse un peu cette analyse de la sorcière allégorique que pourrait être Bellatrix dans cette saga, c'est qu'au final, l'idée de sorcière a été reprise dans les années 70 par la deuxième vague féministe qui a utilisé ce terme plutôt que le terme femme pour montrer aussi la persécution des femmes tout au long de l'histoire et montrer que c'est une forme d'oppression sociale qui est tout autant valable que les formes d'oppression sociale, raciale, etc. Ça a été repris dans les années 70 avec plein d'intellectuels qui ont repris cette notion de la sorcière avec des slogans tels que Nous sommes mes petites filles des sorcières que vous n'avez pas réussi à brûler. Je sais aussi qu'il y a une revue qui s'appelle Sorcières qui a été publiée de la fin des années 70 au début des années 80 dirigée par Xavier Gauthier et dans laquelle participaient des intellectuels comme Marguerite Duras, Annie Leclerc, Luce Irrigaret, donc des femmes très intelligentes qui ont publié des textes très forts sur le féminisme dans cette revue-là et qui se revendiquaient de ce mouvement féministe pour lequel il fallait réintroduire la notion de sorcière en fait. C'est très intéressant de se dire que Bellatrix dans Harry Potter correspond à cette sorcière allégorique qu'on a tous en tête quand on parle de sorcière, quand on parle de chasse à la sorcière, quand on imagine une sorcière sur un bûcher au Moyen-Âge et en fait ce qui est aussi intéressant c'est de se dire que Bellatrix dans cette saga c'est peut-être une des femmes les plus libérées finalement puisqu'elle n'a absolument aucune attache donc elle a beau être complètement tarée c'est quelqu'un qui n'a pas de vie de famille qui n'a pas de vie amoureuse qui ne vit que pour son propre pouvoir et c'est ça qui l'excite. En fait il y a quelque chose de véritablement féministe dans la représentation de la sorcière en ce qu'elle incarne en son corps même tout ce qui déborde tout ce qui n'est pas acceptable ce qui n'est pas décent pour une femme d'être ce qui n'est pas assez docile pour pouvoir être féminin en fait. Une sorcière c'est l'incarnation d'une forme de liberté totale contre laquelle le patriarcat va essayer de s'endiguer c'est une menace finalement au bon déroulement des rapports de force tels qu'ils sont établis dans notre société patriarcale on voit que Bellatrice correspond tout à fait à cette forme de féminité outrageuse qui déborde qui dérange qui est inacceptable même si elle fait le mal c'est pas une excuse peut-être mais je trouve que dans le costume et dans l'héritage qu'on en a nous du mot sorcière au genre de vie c'est un lien qui a été peut-être aussi à exploiter à creuser qui nous permet de voir ce personnage d'une autre manière aussi on peut en venir à la conclusion qu'elle correspond au personnage féminin dans la saga Harry Potter le plus radical dans sa manière d'être dans sa liberté puisqu'elle n'a aucune accroche qu'elle a ni foi ni loi c'est un petit peu radical comme con l'espion de vie mais je trouvais ça intéressant qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous pensez que Bellatrix est la figure allégorique des sorcières et que finalement Bellatrix est peut-être en un sens un petit peu féministe ou est-ce que je suis allée trop loin nous allons maintenant parler de Voldemort je ne pouvais pas faire cette vidéo sans évoquer notre cher Tom Jéduzor quand même Voldemort a été le personnage le plus difficile à concevoir selon Janet et Mim puisqu'il fallait qu'il incarne le mal comment produire un costume qui fasse peur au travers de l'écran sans rentrer non plus dans le cliché du vilain c'était un peu l'enjeu et finalement Janet et Mim a dit dans plusieurs reprises que pour elle Voldemort c'est un des personnages les plus accomplis du point de vue du costume et dont elle est le plus fière moi je trouve pas grand chose à dire à ce personnage parce que je trouve qu'il est hyper efficace qu'on a pas besoin de blablater pour comprendre d'où ça vient il y a juste l'idée qu'il y a quelque chose de pas naturel et de pas humain dans ce personnage avec sa peau translucide les effets spéciaux qui font qu'il n'a pas de nez le fait qu'on voit tout le temps ses veines translucides au travers de sa peau finement éclairée le fait qu'il soit tout le temps pieds nus ça donne l'idée d'un homme animal plus que d'un homme envers qui on pourrait éprouver de l'empathie ce qui fait que ça fonctionne hyper bien pour clore cette vidéo nous allons maintenant parler de l'ambiguïté qu'il peut y avoir dans la notion de mal dans la saga Harry Potter et comment est-ce qu'on l'incarne à l'écran autrement dit nous allons parler de Rogue Rogue est un personnage tellement passionnant et je sais qu'il y a des gens qui pensent que c'est un personnage méchant il y a des subtilités et ces subtilités comment se listait le travers de son costume en fait en re-regardant tous les films je me suis fait une réflexion je me suis dit que c'était étrange que le personnage qui change le plus dans la vie des spectateurs et qui a le plus de changement identitaire possible et imaginable tout au long de la saga est le personnage qui physiquement demeure constant dans les 8 films en fait il n'a pas de changement ce mec ne vieillit pas il change pas il reste fidèle à lui-même et pourtant de film en film on ne sait jamais quoi penser de Rogue son style d'abord pour le décrire c'est un style qui est très ascétique presque clérical qui est un style complètement victorien très sobre toujours dans le contrôle il ne va jamais se laisser aller on voit que les vêtements forment une espèce de cage dans laquelle il emprisonne son corps et que la mode se fait architecture de son propre corps il ne va jamais se laisser dévoiler il ne va jamais laisser voir un bout de peau il se protège d'ores et déjà au travers de son costume cette forme de répression ou de sévérité qu'il impose à son corps ça montre déjà une certaine mentalité du personnage que je trouve assez intéressant à relever mais ce qui est aussi assez marrant c'est de savoir qu'il y a plein de couches dans ce costume qu'il y a beaucoup de drapés et que ça crée beaucoup de mouvements c'est à dire que quand Rogue commence à courir ou à se mettre en duel ou qu'il s'envole lors de la scène de la bataille finale pour fuir McGonagall ça fait un énorme mouvement derrière lui et je me suis dit que c'était une très belle manière visuelle et esthétique de représenter le flux d'émotions assez tumultueuses qui doit le traverser qui traverse Rogue puisque c'est un personnage qui est passionné ça forme une espèce de dynamique au travers du costume qui représente ce caractère passionnel ces émotions extrêmement mouvementées voire bouleversées que connaisse Rogue et en fait Rogue il est présent dans les moments les plus cruciaux de la saga c'est quelqu'un qui a une extrême sensibilité et on s'en doute pas et je trouve que cette espèce de costume nous donne deux indices d'abord sur cette manière qu'il a de toujours rester dans le contrôle et de ne jamais vouloir se dévoiler à personne mais avec le mouvement et la dynamique que créent les étoffes derrière son passage ça nous montre qu'il y a déjà une forme de passion un personnage assez survalté qui est beaucoup plus sensible qu'il ne paraît bref son costume représente un espèce de paysage interne très mystérieux très tourmenté qui se joue dans une espèce de dialectique de révélation dissimulation pour garder toujours les gens à distance et c'est ça qui caractérise Rogue est-ce que ça en fait un méchant un gentil à vous de débattre vous êtes dans quel team vous l'aimez bien vous le détestez j'espère que cette vidéo vous aura plu moi j'ai pris énormément de plaisir à les tourner j'adore cette série de vidéos si vous avez envie que j'analyse une de vos séries préférées un de vos films préférés du point de vue de la mode dites le moi en commentaire donnez moi plein d'idées parce que c'est vraiment les vidéos que j'apprécie le plus tourner sur ma chaîne au final je trouve ça trop chouette on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo je vais vraiment essayer d'être plus à l'heure et plus pertinente et plus engagée dans ce que je fais sur Youtube donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir ça sinon on peut aussi se retrouver sur mon compte Instagram et sur mon blog où j'écris des articles aussi de manière assez régulière j'essaye je vous dis à très très bientôt je vous souhaite une très bonne journée une très bonne soirée bye bisous et puis je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt